Musique Bonsoir, bonsoir, bonsoir de partout où nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Merci parce que vous étiez nombreux à nous suivre la semaine passée où nous avons reçu depuis l'Afrique du Sud à l'Université de Selemboshe notre consoeur, notre soeur Madame Karine Koussevi qui est doctorante à l'Université de Selemboshe accompagnée au même moment sur webinaire avec Monsieur Aimé Labana depuis Paris en France. Avec nos deux participants, nous avons parlé du bilan 2020 en revenu locatif du Congo et quelles sont les perspectives pour l'année 2021. Ce soir, nous revenons avec un tout nouveau sujet. Nous allons parler ce soir, traite des personnes comme violation grave des droits de l'homme. Ainsi, pour en parler, je ne serai pas seul. Ce soir, nous avons parmi nous Madame Cécile Meta-Cassanda qui est coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes que je m'en vais saluer. Madame Cécile Meta-Cassanda, nous vous saluons. Bonjour. Mère, bonne année madame. Merci, pareil. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de Madame Sylvine Toumba-Cabea qui est assistante juridique chargée de la sensibilisation et des fonds d'aide aux victimes. Madame Sylvie, nous vous saluons. Bonjour. Meilleur vœu et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi, à tous les téléspectateurs aussi. Et pour compléter notre plateau, nous avons parmi nous M. Roger Kidima-Loukouba qui est assistant juridique chargé de la formation et recherche. M. Roger, nous vous saluons. Bonsoir, monsieur. Bonne année, meilleur vœu. Bonne année, meilleur vœu à vous aussi, merci beaucoup. Madame Cécile Meta-Cassanda, vous êtes la coordonnatrice de cette agence. Nous allons commencer. Pourquoi parler de la traite des personnes ? Qu'est-ce que nous devons comprendre par cela ? Bon, merci. La traite des personnes, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une violation grave des droits de l'homme. Et dans notre pays, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais dont on n'a jamais parlé. Il a fallu attendre que le chef de l'État actuel, son Excellence, M. Félix-Antoine Tisegué de Tulumbo, prenne le pouvoir pour enfin mettre en place un service spécialisé au sein de son cabinet qui va s'occuper spécialement de ces phénomènes de la traite des personnes. La traite des personnes se manifeste de plusieurs façons. Elle réveille plusieurs formes que nous vivons, mais sans savoir que nous sommes en train de commettre la traite des personnes. À titre d'exemple, je parle du personnel domestique que nous utilisons jour et nuit dans nos maisons. Cette catégorie de personnes travaille souvent sans contrat de travail. Son salaire est fixé à la tête de l'employeur qui fixe sans se référer au SMIC. Et les heures de travail ne sont pas définies. Donc ce sont des personnes qui vous arrivent à 6 heures du matin et qui terminent son travail. S'il ne loge pas sur place à 18 heures. Et s'il loge sur place, il va travailler peut-être jusqu'à minuit, puisqu'on ne fait que l'utiliser. Donc c'est une exploitation qui ne dit pas son nom. Et cette exploitation avilie l'homme, puisque la personne est réduite au niveau d'une marchandise, d'un objet, d'un élément sans valeur. Donc la traite méconnait à la personne même sa dignité. Il méconnait même son identité. Et là je parle des personnes qui sont enlevées dans les zones de conflit, qui sont acheminées comme des bêtes de somme, et qui sont soumises à n'importe quoi. Et s'il s'agit des femmes, j'ai vu ça. Donc elles sont soumises à l'exploitation sexuelle. Elles font les ménages. Elles transportent les objets. Donc ce sont des personnes qui n'ont plus la valeur d'être appelées un être humain. Ils n'ont plus la valeur d'être appelées un être humain. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous sommes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous recevons pour vous Mme Cécile Meta-Cassanda, ainsi que Mme Sylvie Toumba-Kabea, accompagnée de M. Roger Kidima-Lukuba. Ensemble, nous sommes en train de parler de la traite des personnes comme violation grave de droit de l'homme. Nous passons à Mme Sylvie Toumba. Vous êtes assistante juridique chargée de la sensibilisation et des fonds d'aide aux victimes. Mme Cécile a expliqué que la traite des personnes, souvent nous sommes impliqués, mais sans savoir que c'est la traite des personnes. la formation pour sensibiliser la communauté sur cette grave violation. Comment vous l'amenez ici, Mme Sylvie Toumba ? Merci. Nous avons, depuis que l'agence existe, nous avons d'abord travaillé en interne. Nous avons travaillé en interne parce qu'il fallait monter des stratégies, voir comment nous allons nous présenter au public, d'abord, pour que le public puisse savoir qu'il y a une agence qui lutte contre la traite de personnes qui existe et que cette agence est en train de travailler. Nous avons travaillé en interne les revenus que nous puissions maintenant sortir et nous faire voir du grand public. Nous avons, depuis le 14 novembre, 2020, lancé une grande campagne nationale de sensibilisation de la population sur le phénomène de la traite de personnes. Cette campagne est intitulée Ensemble, dénonçons et combattons la traite des personnes. Nous allons dénoncer les formes de traite. Mme la coordinatrice venait de donner un exemple. Il y a plusieurs autres formes de traite qui se vivent en RDC sans que la population ne puisse savoir que ce sont des formes de traite de personnes et que ce sont des formes de violations graves de droits humains. Voilà pourquoi nous avons lancé cette campagne. Entre autres, cette émission entre dans les activités de la campagne de sensibilisation, parce que cette émission est suivie partout au monde et les gens suivront, entendront ce que nous allons dire ici dans cette émission. Ils sauront que quelque part, tel comportement constitue une exploitation de l'homme et constitue la traite de personnes, une violation grave de droits humains. Très bien, Mme Sylvie, nous passons à M. Roger. La même question que j'ai posée à Mme Sylvie. Mme Sylvie nous dit qu'il est temps maintenant que l'agence puisse maintenant se présenter au grand public. Mais il y a un problème de stéréotype, il y a un problème des pensées. Beaucoup de gens trouvent que gronder, par exemple, s'abonne, ce n'est pas un problème. Crier sur le genre, ainsi de suite. de montrer son droit dans la société par rapport au rang. Vous êtes dans une entreprise, le patron crie sur vous. Maintenant que vous vous dites que vous voulez changer les mentalités, comment ça va se faire ? C'est vrai que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tsekedi, est en train de marteler qu'il va travailler sur l'homme congolais en le changeant. Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'aller changer un comportement qui date des millénaires et qui a pris racine dans ce pays ? Merci beaucoup pour la question. Elle est pertinente. Je m'en vais déjà vous rappeler que Madame la coordonnatrice l'a dit tantôt. Le phénomène de traite des personnes annihile la liberté de la personne. Et derrière ça, il y a beaucoup de concepts corollaires qu'il ne faut pas confondre. Mais au centre de la traite des personnes, il y a l'exploitation. L'élément exploitation est tellement capital qu'en son absence, on ne peut plus parler de traite. Un domestique peut revendiquer ce droit, c'est tout à fait normal. Et cela se passe partout ailleurs. Mais quand vous posez la question de savoir comment nous allons changer les mentalités des gens, parce que ce phénomène date depuis la nuit de temps, c'est pourquoi, monsieur, le chef de l'État a créé cette agence. Nous mettions sur pied des stratégies pour atteindre la population, afin que celle-ci commence par prendre connaissance de ce phénomène qui gangrène toute la population, pas seulement nationale, mais aussi internationale, parce que cette infraction de traite est une infraction transnationale. Il y a des pays qui sont des pays d'origine où se commettent ces infractions et des pays de transit par lesquels les bourreaux, et parfois aussi avec leurs esclaves, parce que nous disions que la traite, c'est un nouveau nom de l'esclave moderne, de l'esclavage moderne. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'agence pour la prévention et la traite des personnes s'attèle notamment à la formation. La formation, comme vous le savez, est une activité très capitale pour la mise à niveau et le renforcement des capacités. Voilà pourquoi l'agence a prévu trois types de formation. La formation initiale, où nous allons donner des notions basiques sur la traite, afin que non seulement les acteurs qui sont sur le terrain puissent comprendre cette notion, mais aussi à travers la sensibilisation et la formation que la population et le suive puissent comprendre ce que c'est la traite des personnes. En dehors de la formation initiale, des notions basiques, il y a aussi la formation spécifique et la formation approfondie. Et avec ces trois types de formation, nous voulons atteindre la population, atteindre tout le monde, dans les services publics, dans l'armée, dans la police, partout, même chez vous, nous voulons que tout le monde puisse comprendre ce que c'est la traite, parce qu'il y a des victimes de traite qui ne se savent pas telles. Voilà pourquoi nous sommes là, pour monter des stratégies, afin de faire connaître cette notion auprès de tout le monde et d'indiquer toutes les conséquences. Voilà, merci. Vu l'importance du sujet, nous allons parler au même moment en français, en Nungala, pour que tout le monde puisse comprendre. la traite des personnes, La traite des personnes, la traite des personnes, coordonnatrice, l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, Nous sommes aussi à nous, à nous dire, Sylvie Touma, à la personne, assistante juridique chargée de la sensibilisation et des fonds d'aide aux victimes. Nous sommes aussi à nous dire, Roger Kidima, à la personne, assistante juridique chargée de la formation, à la recherche. Nous sommes aussi à nous dire, Sylvie Takasanda. c'est l'idée de bdb m'a beaucoup poté à zhu qui n'y s'allait pas ici ya bossa l'agence au yozokamba c'est quoi bala n'y a pas l'analyse mais maintenant peut être un peu tout à l'ananas mon amour car c'est s'il metta cassanda ce côté une totale pour le parlement qui tombe au président j'ai eu l'occasion de maman ou ya cocha ou étalé que mon il a passé la bataille ma cassie donc très des personnes et qui est séné la traite des noirs parce que très dénommé ça car ça et la pémote on a marqué si le public au labanou à l'entraînement de la traite des personnes surtout tellement banon est là ou au balan est là au bazar à la mer silla bankou ya pas de violence ni on Comment est-ce qu'il y a l'agence et l'objet de l'agence? Comment est-ce qu'il y a l'agence et l'agence? Comment est-ce qu'il y a l'agence et 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 l'agence sa la fangie de nase entreté. Donc, mbongo nyo, so mwana gonzwa apese. Et puis, na mzelapé, nabana msusu baboti, nabango neba mimi bango nabansela. Donc, tozana bana mikioye, basenga ka mbongo, mama ne a fangie pemberi, ou bien tatanaye. Ou bien moi no, akeko salakindoumba, souvent, la bafami, bazotinda ka bana basi, bakendo salakindoumba, ba mime la ka bango mbongo, balobi pasyeleki, yé azamine dor, aïe la kaba mbongo. Tozana bano yo, bakangi bano na makasi, po baki ndousala na bamin, donc bisika yabe exploitasyon a baminere. Donc, o riske de l'air vi bano bazo sa yamisala wana. Oubie baza bisika ba pasola ka mabanga hoko mwona bana mike, wabalokuta ka mabanga bachaka Donc, il y a beaucoup d'exploitation. Na bana oyu, bazo mima bangu. Par exemple, bana basi mingi bazo waka banguawa. O bazo kendusa musala na koweit. Bana wala bazali viktimi ya threat. Po, ako mi baboto li mikanda. Ya mi bale, musala yela, mingi ba mima ki bangu, oke musala ya sekreta ya. Me ako mikuna, ako mibono. Na kibono wana bakeko chayi nandaku ya mtu. A sala, tatawana, azwa kaye loko la moasi. Donc, azana li lo bako lo bate, ba futa kaye te. Bango lo bambongo, to futa po yawa, yifo to rekipere. Donc, baza ko exploite bango na toute sorte. Donc, yang wana tulubi, na kati ya bano, bazana bala bala, bano viktimi ya threat, bazali, ebele, ebele, ebele. Ya musala mune, mesuiko bo, bo banda wati boso ka api? Bo. Pase, ye singa kipa mwaya. Ezo singa bamwaya. Ya li boso, loko atolekine emisyon mbuye, batu bazo yoko, ezo fongo la bango bongo. Bako bando muna, bango wana nde, bako banda kusinyale biso. Po, makambu mingi ezo leka, sanki batu bayewa ke oye zama bi. Mesoke ayebi, ako bando senye, ako yebisa. Yang wana, ler, tuko banda kutia bapa nkarp na nzela, na bapano, batu bako yeba, sika nini, ako kukende. Na musala wana tuprevoir, kutia lini ya telephone, lini ya threat, proje, bazako silisangomwa mikulu. Donk, mouto a bando benga, amoni li kambo, a bengi. Ye ako bimi sambo ngote, kredi na ye, bako yitilisa ngote po, eza gratui. Ape loane eza gratui. Donk, bako bando pesa d'informasyon. Biso tozo sala, na polis, na parke, na servis yamigrasyon. Donk, tozo sala na bango. Donk, ler, tuko, ler lini ya ko fongwa, bako yebisa ye, li kambo aboye, tala, bisoto enregistre, bako kontakte yo. Donk, yako bimi sambo ngote. E pi, toko bomba bako mbo na bango. Pot oza na devoir, ya confidentialite. Donk, bako mbo na boka, roje ki di ma, lou, kouba, bako mbo na boka, sylvi, kouba. Donk, bako mbo na boka, sylvi, meta. Donk, bako mbo na boka boka. Donk, bako mbo na boka. mboka nabiso et créé agence raison pour laquelle toujours féliciter et remercier les chefs de l'état le fait que service spécialisé est commis c'est déjà garanti mokobo et pour la bisonnion son ambo car potoyer bakedo nao et ali traite des personnes interlocuteur nabiso a sali molo beli nabiso a sali ya mwana nakat ya komiso nabiso ya formation tous yi ba on yon se sengeli maté ya on yon se sengeli oe zota la makamwa na traite to bon ici ya mw deja en denge to bon ici ya mw er to zo ba na moussa la ya kopesa maté ya mwana batu bako yeba nini ez aile nakat ya makamwa et ali traite de personnes ya mwana to zolo bakeno agence oyo esali ponambo kanabiso es a garanti es a te kenet batouali boso baleka ki bakena non et toutes les stratégies sont montées pour que rayé loma to assurer moussa la oyo jusqu'au point de démanteler réseau ya batu azo sala parce que au fur et à mesur que tous ont continué ma solo nabiso toko laki sabino men baka oyo to zana yango oto moni nengenini moutou azo zwa ne konaye moana a te ki na mouni ga moussousou je vous informe eza naba acheteur et vendeur d'homme et tozo landelango pou na oyo nyo sou agence nabiso zosa la na matéya oto toko ba no pesa na sensibilisation oyo e banaki deja je suis convaincu ke toko koma ti na souka to de mantele résoné nengézali tozo travail daba service nyo so ya mokanabiso donkot okene ti na souka e a jan soyo eza a jan soko salaka mbou nanambula ti mokanabiso go salaka a jan sope ego salaka moana moana ma lopatou moana 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 roger a outicolo baksani et puis pour sensibiliser banan parce que c'est une autre chose pour sara batour daba tribunaux il faut ça en a police et puis bah tini une au bossy b na sensibilisation parce que la sensibilisation n'a font-elle bateau par exemple merci mais c'est pour rien moi c'est pour le bac et moussa les amas casse la solo moussa les amas casse parce que phénomène ou et à traite et ce qu'elle qui n'a nous collé balater maintenant que tous en attaque ou ya co koundo la phénomène ou et à traite nous salaires à ma cassie d'abord ou salah sensibilisation cible la biseau et à n'a n'a qu'on l'obéza moutounions et à la gouvernement et à la population et angomoko et à la ba décider et à la ba journaliste et à la ba ba avocat à magistrat et à la population tout entière tous à la procès à quoi sensibiliser bango et mon ambo karoja ou te qui kolo bas aspect à formation yon ko forme ba ou yoyo bako salaba en ket ponan ko demantelé koudon ko louka rezo o yoyo eza ko me mati to komina eksploatasyon wana soki bazwa ki mwana kinchasa bale ki na e na kongo brazavid bazongi na e na angola ba keko soukisa na e na na en doug miyana chifre sika ba kendaka oba me mi mwana pou mwana kende kotanga me bakomina ekouna bakangi ba dokument bat india kende kosala kindoum ba poye ak auzongi sambo donc mou population katégory nyon so ya population aza la bezoya sensibilisasyon et de l'autre kote katégory biens spesifik neto ou tu kolo ba eza la ba journaliste paske bo salamou salamakas na moussala ou yoyo zo sala ozo pesa ozo komunike ozo yebisabatu ba sala angele koto yo ba balousa koto yo bo keba soke loko boye omoni yeba nako benga koto yo yeba nako kedadah koto un tosonge 55 Sikaaya bat magisrad balke lipada ba kate ca makam pan Homopé bazana nanana bezoe ak wawana forme par rapport a ya fenomen kouya traite toku ku kolo bak je juske là tousana nounala wah spécifique tuyakoditya encontre l'atred toute person mena £10 ettoovan il y a des textes et il y a certaines lois où il y a des choses qui sont aujourd'hui lorsqu'on découvre la traite, parce que je peux donner un exemple dans la loi portant protection de l'enfant, c'est bien spécifique que la traite des enfants est interdite, c'est déjà mis en infraction, donc en attendant que la loi spécifique la traite des enfants, c'est-à-dire que la traite des enfants est interdite, c'est-à-dire que la sensibilisation est concernée non seulement les décidaires, mais la population tout entière aussi, de manière à que ceux qui sont en France, les enfants sont en France, ils sont en France, ils sont en France qu'elles le usability pourrait des individuels de manière auparavant, on a gagné beaucoup qui se nit出去, là-bas pourquoi? Madame la coordonnada Connaitrice, nous allons avoir une ligne verte, là-bas aussi on va vous rappeler, ici-là etобour l'apparence, pour nous celler, la bonne réunion sentie à la traite où il y a l'aiseur de personnes, qui s'en va réunir, cela fait fois que ils ont dit qu'ils analysaient un avalabilité, s'en allaient nous même envoyés des dossiers te Tels services, tels services. Pour voir que nous sommes ici, en tant qu'agence, nous avons ici ici de mon côté, nous avons ici ici de communauté. Nous avons ici ici de l'école et nous avons ici de la cour d'entrée de l'école. Il y a différents services, comme dans la RDC, comme dans la police, l'armée, la DG, des services. Nous travaillons dans la migration, nous travaillons dans la population. Il y a un concours de la prévention pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Madame Cécile Meta-Cassanda, accompagnée de Madame Sylvaine Toumbata-Beya, qui est assistante juridique chargée de la sensibilisation et des fonds d'aide aux victimes. Et pour compléter notre plateau dans notre magazine Deadline, nous avons M. Roger Kidima-Lukuba, qui est assistante juridique chargée de la formation et recherche. Madame Cécile, là où les choses vont encore plus compliquées, parce qu'il faut se dire, par faute de connaissances, le peuple périt. Il y a beaucoup de choses qui se font à la société, les gens pensent qu'ils ont tous les droits. C'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon argent, c'est ma maison. Maintenant nous allons dissocier ou identifier les cas de traite. Nous commençons dans nos ménages, il y a du split dans la maison, le mari s'en prend à son épouse. Est-ce que là, par exemple, nous sommes en face des traites ? Par exemple, les parents, le fait de couper ses enfants les cheveux, les interdire, ainsi de suite. Toute brutalité physique ou en parole ou psychologique, est-ce que nous sommes en face des cas de traite de personnes ? Parce que nous aimerons savoir. Parce que là déjà, il y a des cris propos, des questions que l'éducateur pose et je vois comment ça arrive en cascale. Madame la coordinatrice. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il ne faudra pas qu'on fasse une confusion entre les violences physiques et les cas de traite. Bien que tout soit violation des droits de l'homme. La différence entre d'autres violations des droits de l'homme et la traite n'est que le volet exploitation. Donc, tant qu'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de traite de personnes. Je donne un exemple. Quelqu'un, donc dans un ménage, les parents vont faire un arrangement pour marier leur fille à son insu. Donc, elle ne connaît même pas l'homme, mais on l'apprend, on la donne à ces messieurs-là comme épouse, puisque eux, ils ont eu la dot. Donc, ce que nous appelons le mariage forcé. Cette jeune dame, qui y va, elle y va d'abord contre sa volonté, et tout ce qui se passera, les rapports qu'elle aura avec cet homme-là, ne seront pas des rapports consentis. Donc, elle sera victime de viol de la part de son époux. Et celui-là, comme il l'a doté, va l'utiliser comme il veut. Donc, que ce soit sur le plan intime ou dans d'autres circonstances. Donc, le mariage forcé, c'est aussi une forme de traite. Puisque, qu'est-ce que les parents ont visé ? C'est avoir un gain. Un gain, mais faire exploiter les enfants. L'avenir de cet enfant-là ne les concerne pas. Je peux donner aussi l'exemple d'un enlèvement. Un enlèvement tout court est différent de l'enlèvement dans le cas de la traite des personnes. Puisque nous avons un cas palpable que nous avons vécu ici au niveau de l'agence, des enfants enlevés dans le Kassai. Par un groupe de trafiquants, c'est tout un réseau, on est en train de suivre. On enlève les enfants à Tchikapa et à Ilebo. On les drogue. Et les enfants se réveillent, ils sont à Kikouit en transit. Pour qu'ils ne sachent pas où ils vont, on va encore les droguer sous forme de sucrés déjà drogués ou des biscuits ou quoi. Dès qu'ils prennent ça, ils s'endorment et ils se réveillent à Kinshasa. Arrivé à Braza, ces enfants... Donc là, ils traversent encore. Ils traversent par le pirogue. Arrivé à Braza, les enfants sont soit vendus au plus offrant pour être acheminés ailleurs, soit vendus à un prix raisonnable de 15 000 ou 20 000 dollars pour travailler sur place. Donc, les enfants sont exploités toute la journée. On a le cas d'un petit garçon de 12 ans qui devait voler toute la journée et ramener l'argent. S'il n'a pas ramené assez d'argent, il est battu. Et on a aussi le cas d'un enfant qui a été vendu de Braza pour le Gabon, à Libreville, où il travaille pour le compte de quelqu'un d'autre qui reçoit l'argent. Et ces enfants, leurs parents, ne savent pas où ils sont. D'autres ont fait même le deuil. D'autres ont toujours l'espoir de les recevoir. Donc, voilà la différence entre un enlèvement qui est une violation des droits de l'homme et un enlèvement dans le cadre de la traite des personnes. Ça fait froid dans le dos, ce que vous êtes en train de dire, en tant que parent, en tant que aide dans la société, de voir que certaines familles sont dans les désespoirs et qu'il fallait l'apport du chef d'État lui-même, son éducation, pour dire que non. Je mène l'homme au centre et je m'occupe de sa situation. Et aujourd'hui, nous avons cette agence qui travaille pour harmoniser notre société, de vivre de manière humaine, parce que nous devenons un humain. Nous nous déshumanisons. Madame Cécile Toumba. C'est de vous. Madame Sylvie Toumba. Madame la coordonatrice a démontré tout un réseau qui quitte la RDC, qui va à l'étranger. Mais est-ce qu'en temps réel, vous aurez la possibilité de suivre, d'avoir plusieurs demandes et surtout, à très bientôt, vous aurez une ligne verte. Est-ce que les aspirations que vous attendez de la population congolais, vous attendez du peuple congolais, du public, du chef de l'État, est-ce que l'agence va arriver à atteindre ces objectifs-là ? Parce que déjà, par voir la cartographie présentée par Madame la coordonatrice, nous nous posons la question avec les spectateurs. Ils feront comment ? Parce qu'il y a des sérieux problèmes, par exemple, de guerre à l'Est, qui n'a pas trouvé de solution. Maintenant, là, ça ne venait même pas des guerres, mais ce sont presque... On arrache à des familles des enfants. On arrache certains membres de familles pour les soustraire à la société et les amener à être exploités ailleurs. Comment vous avez fait ? Merci, M. Sinforien. Je pense qu'avec la volonté exprimée déjà du chef de l'État, en créant cette agence, il y a déjà l'espoir. Quand bien même, on ne pourra pas arriver à avoir le maximum de résultats, mais je suis confiante que nous aurons à faire quelque chose. On vous a parlé tout à l'heure de la sensibilisation de la population. Lorsque la population sera sensibilisée, je pense que les effets même seront réduits. D'abord, on a l'information. Nous savons que tel comportement, lorsqu'il y a l'exploitation qui s'y mêle, ça constitue un cas de traite, nous aurons à faire un peu plus attention à ce que nous faisons. Un oncle, une tante peut te demander d'envoyer les billets pour envoyer ta fille là-bas. Tu seras un peu plus éveillé pour demander effectivement, qu'est-ce que ma fille va faire chez toi ? Est-ce que comme tu promets les études, elle va réellement étudier ? Et tu chercheras par exemple, entre en contact avec ta fille pour dire, dis-moi par exemple, si tu étudies normalement là où on t'a amené ou tu es appelé à faire autre chose. La conscience sera éveillée et je pense que ça va déjà réduire les effets. Outre cela, nous savons que lorsque nous avons, Madame la coordonnatrice venait de donner un exemple, ces réseaux, on est derrière ces réseaux avec des services spécialisés. Nous, on ne prend pas la place d'autres services. Voilà, je voulais arriver à cette collaboration. Le travail de l'agence, c'est un travail métisectorien avec plusieurs services. Parce que lorsque nous avons affaire à une victime, cette victime doit avoir une prise en charge holistique qui va même sur le plan judiciaire où on va avoir les bourreaux qui seront traduits devant la justice, il y aura des avocats pour assister ces victimes-là. Vous voyez un peu ce travail, c'est un travail qui s'est fait, une globo. Ce n'est pas un travail qui sera fait seulement par l'agence. Nous, nous donnons le principe, nous collaborons avec les services et nous aménons les cas devant ces services. Nous ne sommes pas le parquet, nous ne sommes pas le tribunal. Lorsque nous allons, on va dénoncer un cas, si c'est un cas qui nécessite qu'il puisse avoir une poursuite judiciaire, ce cas sera transféré à la justice et la justice fera son travail. Donc, lorsque tout le monde est sensibilisé, connaît qu'il existe ce phénomène de la traite, ceux qui doivent recevoir la formation ont été formés, je pense que la prise en charge sera plus facile et même si, je le répète encore, on n'arrive pas à atteindre les 100% des cas à prendre en charge. Nous pourrons peut-être, au-delà de la moyenne, avoir même sur 10 cas, avoir 6 cas où nous nous sommes occupés réellement et peut-être que si ça nécessite que ces enfants ou ces personnes puissent régagner la RDC, ces personnes régagneront la RDC et seront réinsérées dans leur famille. Ce n'est pas la dernière émission, je pense que c'est une première émission que nous faisons avec vous. Nous reviendrons pour vous donner des cas concrets et pour dire que nous avons fait ceci. Avec la collaboration de tel service, nous sommes arrivés à tel résultat. Monsieur Roger Kittima, Lou Kouba, nous continuons avec vous, mais vous, vous êtes dans la formation, il y a des exploitations qui sont faites le fait que les gens sont différents. Il a une déformation physique, on ne l'aime pas, il est de notre religion. Donc ces aspects-là qui font que, parce que nous sommes différents à un certain point, nous devons l'exploiter parce qu'il n'est pas de notre. Vous arrivez dans un coin, on vous prend en partie parce que vous n'êtes pas de d'autres. Vous n'avez pas la même culture, vous ne priez pas. Et de fois même, ça s'apparente à une forme de tribalisation ou de régionalisation. Nous avons même connu des cas des personnes brûlées parce qu'ils étaient différents, arrivées dans un lieu différent. Est-ce que ça aussi, on est en face de l'exploitation de l'homme? Merci beaucoup. Nous disions d'entrée des jeux que la traite était une violation grave et que dans l'arsenal des droits humains, il y a plusieurs spécificités. On peut brûler quelqu'un, mais on ne va pas jusqu'à dire que c'est de la traite des personnes. Ce sont des infractions du droit commun qu'on retrouve dans l'arsenal juridique congolais. Mais ce que nous voulons dire ici, en tant que chargé de la formation et de la recherche, déjà dans la recherche, nous sommes suffisamment avancés parce que nous sommes en train de rechercher des modes opératoires de ces trafiquants. Quels sont les mécanismes qu'ils utilisent? En dehors des moyens légaux tels qu'ils sont définis dans les textes internationaux, quels sont les mécanismes par lesquels ils arrivent justement à prendre, à enlever leurs victimes? Et aussi, nous devons savoir qu'il y a des profils de ces victimes-là. Il y a notamment la situation de vulnérabilité. C'est quelqu'un qui est déjà dans une position où il n'est pas en mesure de se défendre. Donc, il est en proie à se victimiser. Et ces gens-là sont dans les filets de ces bourreaux-là. Mais je vais revenir un tout petit peu sur la question que vous aviez posée à Mme Sylvie. Le pays est vaste. Comment allons-nous arriver à démanteler tous ces réseaux? Nous vous disons, messieurs, que nous sommes en train de travailler. Et la coordination de cette agence travaille avec une commission technique restreinte qui l'accompagne. Et cette commission se retrouve aussi dans ses services dans les différentes provinces. Et nous aussi, dans notre travail de formation, nous avons divisé notre pays en régions. Nous allons commencer par exemple en Kishasa ici. Nous allons descendre au Congo central puis au Grand Kassai. Pourquoi? Parce qu'il y a un couloir des trafiquants qui quittent le Kassai, le Grand Kassai, qui viennent à Kikuit. Ils arrivent ici. Ils vont à Loufou pour traverser vers l'Angola. Donc, ce couloir-là, nous devons, dans notre planning de formation, arriver à donner l'information et la formation pour que les acteurs de première ligne, ceux qui entrent dans la chaîne pénale, puissent travailler en connaissance de cause avec des outils bien peaufinés afin de leur permettre de traquer ces trafiquants. En dehors de ça, nous avons la partie orientale. Il est évident qu'il y a aussi des guerres là-bas. Mais avec cela, nous sommes en train de monter des stratégies pour permettre à ce que, non seulement que les gens puissent comprendre ce que c'est la traite des personnes, mais que ces gens-là arrivent à les dénoncer et qu'ensemble, nous puissions les combattre. Et laissez-moi vous dire aussi que nous avons une activité de formation avec votre corporation de médias. Nous allons le faire pour que vous aussi, partout où vous allez, dans d'autres émissions, dans les informations que vous donnez, que vous puissiez aussi aborder cet aspect des choses. C'est un phénomène réel, mais qui échappe à aucun. Posez la question à qui que ce soit, peu importe son rang social, peu importe son niveau universitaire, universitaire, il vous demandera si vous voulez parler de la traite ou de la tête. Même les concepts en soi posent problème parce qu'on ne sait pas que la traite existe réellement. Et pour chuter, messieurs, nous sommes en train de travailler. Nous avons des cas des enfants que nous avons vus, que nous sommes en train d'héberger avec nos partenaires sociaux. Nous, agences, nous sommes en train de les héberger. Et nous sommes en train de suivre leur dossier au tribunal. Et comme si cela ne suffisait pas, messieurs, c'est pourquoi nous avons une charge de fonds d'aide. Nous cherchons aussi à le resocialiser. Parce qu'au finish, nous devons rechercher l'intérêt primordial, l'intérêt essentiel de la victime pour que la victime rentre dans la société. Voilà pourquoi nous disons qu'avec les moyens de bord que nous avons et les moyens que ceux qui nous suivent, ceux qui peuvent aider l'État congolais, ceux qui peuvent aider l'agence, que nous puissions mettre en œuvre ce fonds-là pour arriver aux résultats escomptés. Voilà ce que j'ai pu dire jusqu'à ce niveau. La bonne chose ne dure pas vraiment. Il y a beaucoup de questions qui tarotent dans la tête des téléexplicateurs. Nous allons voir comment faire une autre émission. Mais il y a une question essentielle. Nous allons reprendre à cette question dans une démarche en Nuala et en France. On va commencer en français. Que faire face à un cas de traite des personnes ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Et puis, à quoi s'attends une victime de traite des personnes ? C'est deux questions. lorsque nous sommes en face d'un cas de traite la première des choses c'est dénoncer donc dénoncer aux autorités ou si vous êtes près du téléphone lorsque la ligne verte sera opérationnelle appelez la ligne verte pour recevoir les directives afin pourquoi on dit qu'on dénonce d'abord c'est pour que quelques mesures soient prises la deuxième des choses penser à la sécurisation de la victime donc la victime doit être sécurisée par ceux qui ont constaté et par elle même puisque très souvent les victimes sont discriminées comme ça a toujours été le cas avec les victimes de violences sexuelles donc il faut penser à la sécurisation de la victime et comment on peut sécuriser la victime c'est quand les services qui peuvent traquer les trafiquants sont saisis et que cette victime est prise en charge la première des prises en charge c'est la prise en charge psychologique on doit l'écouter on doit parler avec avoir un entretien afin de la rassurer et la deuxième c'est une assistance médicale puisqu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé il faut qu'elle puisse être consultée par un médecin et la troisième c'est chercher à la mettre à l'abri donc un hébergement même transitoire mais qu'elle se retrouve quand même quelque part ça la rassure et ensuite quand l'intervient maintenant l'assistance juridique et judiciaire et à la fin il y aura une aide économique enfin de la socialiser et on la socialise de plusieurs façons soit elle reçoit une petite formation pour pouvoir s'essouffire soit si elle a déjà un métier on l'aide à se remettre dans son métier merci mon amour Sous-titrage ST' 501 on n'a pas tout à l'aise à la moua l'inverte n'ango bisopete ouzana l'inverte ou ya bisou ya 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 traite de person ou bengi ou lobi ou lobi ke na moni kabo e ou bien te nazo vivre kabo e ou bien te pembe ni nanga kabo yezako salama otiki namaboko ya batou ou bakou ya mba informasyon wana bangou bakou ye ba kel son le directiv ba orientasyon nini bakou pesa yo deuxièmman soki ouza pepembe ni ya police souciate parquet toni ni ok ok au lobi ok n'exito kena a comporter plainte par rapport à kamoko yosa ozo vivres ça aussi c'est une manière ya kou dénoncé ya kou l'obéle la dikambou ya traite to bombayangote parce que tout aïkolo batou aler kézali violation à droits humains koussa de la moutou l'okoll et l'okou eza malamouté donc il faut kolobela yango e mutou ouya zali dejan akati katia kou vivrani kambo wana eksploatasyon aza koussa tondrona baba baba babou mba ye sekirizasyon chose pa nalingala soto roulou bongo de nini babou mba ye ba ba C'est parti. Il faut que l'on soit en sécurité, il faut que l'on soit en sécurité. Et puis, prise en charge sur le plan psychologique, il faut que l'on soit en sécurité et que l'on soit en sécurité. Médicalement aussi, il ne faut pas prendre en charge. Mais comme il y a une traite de personnes qui ont constitué une infraction, il faut aussi que l'on soit en sécurité. Mme la coordonnatrice a dit que tout a l'heure, il faut que l'on soit en sécurité, il faut que l'on soit en sécurité. Il faut que l'on soit en sécurité. Lorsque l'on soit disponible, pour insérer dans la société, pour dépendre de la pauvreté, on doit apprendre un métier. En quel moment, les autres 편 Kris teria été Usav or en sécurité. Il faut que l'on soit en sécurité afin d' direkt sur le plan, de l'acheter à ce qu'ils veulent, ou de transliter sur tout le plan de situation. La prise en charge d'un secteur qui est étort, justement, on les�rs à ce point pour l'oblant. Mais la meilleure prise en charge d'abord, c'est la sécurisation pour les victimes et que nous avons gebeurts tout à l'heure. Lorsque l'on surtout, se poboxer, alors il faut que l'on soit en sécurité. au coquet n'est pour le co selon banor mené n'est à l'approche de l'orana tous au samedi la mingi texte ou anna n'assessant et ouya et les cas ou à mars ce qui est l'équipe à foca bas magistrat de siège comme des parquets n'a besoin surtout qu'on sait plus là parce qu'à ce moment là avec ou yo banning à la bise sensibilisation après ça dénonçant et combattants c'est ça la règle d'or c'est ça la règle d'or au monique à wana parce que ce qu'on a dit l'orana on n'a pas de signalement yo moutou yébili kambouana mon avis a voté ou qu'il n'a même pas au revoir yo moutou yébili kambouana n'a victime on l'a n'est sous victime on a aussi l'ambé par la victoire au coin améba au côté de ma kambaba tout est y'a mottozoloba ticato formé binon ticato sensibilisé binon boyéba c'est qui se passe de quoi il est question pour que à ta utile on puisse juger en connaissance de cause c'est pourquoi binon paye bolobé la l'orana loi et sali et l'éca beaucoup mona que ma kamboué qui changé et toibique et chef de l'état à goulan et lango pour que ma kamboué qui n'est d'ibosso monsieur roger qui dit massé déjà la fin de nos échanges en une minute qu'est ce que nous pouvons retenir d'essentiaire de tout ce que nous avons échangé merci beaucoup mesdames et messieurs chers téléspectateurs il ya un phénomène qui dérange la société cet phénomène n'est pas son nom mais il existe et il est très dangereux c'est la traite de personnes c'est la violation pire une pire forme de violation des droits de l'homme mais si on y prend garde nous serons étonné que cela puisse embrasser toutes nos familles des enfants de 12 13 ans des mineurs enlevé de leur société jusqu'à traverser de fleuves par pirogues allez y comprendre ils sont vendus dans des pays étrangers pour mendier ou voler au profit de leur bureau nous devons agir nous devons faire quelque chose vous avez une adresse et l'adresse et l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes vous aurez bientôt votre ligne verte communiqué pour dénoncer et nous savons que ensemble nous allons combattre ces phénomènes parce que ces réseaux là nous les connaissons nous avons les adresses et nous sommes derrière ça le phénomène de la tête existe dénonçant le combattant le c'est que nous devons retenir je pense que monsieur roger venait de bien le résumé prenons conscience que la traite des êtres humains existe parce que ces phénomènes existent nous devons tous dénoncer et combattre ces phénomènes je pense que cette idée ces slogans résume tout lorsque vous êtes face à un cas de traite de personnes il faut les dénoncer faisons un peu comme on a fait avec le violent sexuel aujourd'hui même un petit enfant de la maternelle lorsque vous lui parlez du phénomène de le fait de violences sexuelles ils les savent parce que même dans les écoles nous allons y aller même dans les écoles dans les églises pour sensibiliser en fait que nous puissions arriver à dénoncer d'abord et à combattre la traite des personnes madame c'est si le méta cassandre le revient d'abord le chef de l'état parce qu'il a eu la bonne initiative de créer cette structure qu'est-ce que nous pouvons retenir nos échanges je sais que le temps était vraiment pour qu'on ne pouvait pas tout dire nous reviendrons encore pour d'autres numéros est-ce que la population congolaise qui soutient la vision du chef de l'état a le droit d'espérer avec la chance oui la population congolaise a le droit d'espérer et elle a le droit d'exiger que on puisse combattre la traite des personnes mais pour que nous y arrivions mes collègues ont parlé de la sensibilisation et de la formation nous comptons plus sur nos chefs de quartier nos chefs des avenues qui doivent veiller puisque ce sont des cas qui se commettent à l'heure donc au vu de tout le monde nous comptons aussi sur la police nationale nous comptons sur l'armée surtout dans les zones opérationnelles où les femmes et les enfants sont enlevées et amenées par les groupes armés pour servir d'esclaves sexuels nous comptons aussi sur la police judiciaire nous comptons sur la magistrature nous comptons sur les avocats puisque avec la nouvelle loi qui sera votée nous espérons cette année à la session de mars il n'y aura plus d'excuses pour ceux qui commettent les actes de traite et les dédommagements des victimes le renflouement du fonds d'aide aux victimes proviendra du produit des actes de traite donc on va appauvrir les trafiquants les bourreaux ils seront affaiblis puisqu'on va saisir tout ce qu'ils ont eu comme argent tout ce qu'ils ont eu comme bien provenant des actes de traite c'est pour ça il y a des études qui sont faites au niveau de l'agence par rapport à certains cas qui sont déjà dénoncés pour connaître les mécanismes les modes opératoires par où ils passent et quelles sont les banques qu'ils utilisent tout ça nous sommes en train d'étudier et nous pensons que même le gouvernement sera content du travail qui sera fait par tout le monde donc c'est un travail de tous les services puisque tous les services de l'état sont concernés un grand merci à madame Cécile Meïtard-Cassantard un grand merci à M. Roger Fitima ce soir nous avons parlé de la traite des personnes comme violation grave des droits de l'homme dénonçons et combattons ce phénomène vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 rattrapez-vous le langage et sur d'autres plateformes de diffusion et suivez nous à gogo sur toutes nos plateformes internet et numérique quant à moi je vous dis à la prochaine que Dieu vous bénisse bonne année et bonne année merci beaucoup bonne année merci bonne année merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501